oh mon dieu mon dieu le troisième trimestre miranda qui est ici très bien elle a décidé de jouer aux échecs la petite miranda oula mais ils ont pas elles ont pas dit mais wesh c'est quoi ça c'est quoi toutes ces photos qui n'ont pas de nom mais elles sont je sais pas combien ne pas avoir de nom roméo bambin roméo enfant et les photos de césar n'ont pas d'un titre c'est une blague oh roméo aussi est responsable punaise mais tous leurs enfants vont être responsables c'est incroyable allez tout le monde va regarder le premier épisode de la saison d'une série là pendant que c'est bon mais il a cette faiblesse là je lui ai acheté cette faiblesse je lui ai acheté la faiblesse ciblement contre là puis j'ai oublié regardez le premier épisode de j'ai pas vu ce que c'était le nom de la série le trône des lamas non c'est encore le trône des lamas en plus j'étais en train de penser à à ça quoi à me dire est-ce que ça va encore être un truc inspiré de game of throne et tout et le trône des lamas mais oui regardez le premier épisode du trône des lamas en fait ça ressemble pas du tout à game of throne non bon oui ils ont pas fait un programme spécial c'est juste qu'elle regarde la télé quoi c'est good c'est very good moi j'ai juste envie qu'elle accouche et oui je n'entends que ça on va ici dans cette chambre il n'y a plus personne du coup elle va arriver elle sèche les cours pour nous mais qu'est ce que c'est gentil ça pourra en sachant qu'on va simplement te boire tout ça oh en effet waouh le bébé est juste après oui oui je suis encore enceinte je vais avoir un autre enfant d'ailleurs je ne t'ai pas dit sakura ça me fait penser mais enfin arrête de discuter avec la nourriture je t'ai pas dit sakura mais en fait mon bébé j'ai besoin de le nourrir et oui du coup bah je vais te boire tout ça c'est un sentiment d'autorisation la gamine ici mais n'aime pas aller choquer genre elle fait genre oh j'ai rien vu qui es-tu shihiro shihiro tu es une lâche parfait big bisous césar a passé la plupart de la récréation a essayé d'embrasser d'autres élèves il n'a pas réussi mais les autres élèves s'enfuient devant lui il est trop jeune pour embrasser quelqu'un c'est juste un comportement d'enfant normal demandez lui de s'excuser on va lui demander de s'excuser ça se fait pas trop césar c'est pas très gentil ce que tu fais non ça c'est le truc de lucas et ben nous on va aller hiberner un écoute on t'imagines notre dernier enfant qui naît le jour de l'amour toi on va attendre juste que tu aies fini tes tâches du travail avec laurine blackfire mais chauvane tu sais très bien que c'est notre soeur peut-être parce que avant elle n'était pas amie avec sa soeur ah c'est peut-être ça peut-être que chauvane elle se dit oh c'est cool t'es enfin devenue amie avec ta propre soeur à l'autre elle s'est toujours pas barré de chez nous la dame la sakura et bien tu peux t'en aller sakura mais attendez elle va où mais casse toi mais on peut même pas l'envoyer à son domicile y'a pas moyen de la faire partir comme ça bon sang mais arrête c'est bon tu peux partir on t'a invité juste pour boire ton sang au cas où tu n'avais pas compris tu ne fais pas la merde chez nous madame je dois y aller voilà tant mieux oh bah ça va oh roméo a désormais à de moyenne excellent oh ce camarade ils ont été méchants avec lui par contre c'est une blague il est ouf en duron il est là où est ce qui est mais qu'est ce que et pep pep oh mais arrête mais pourquoi il est là mais putain pourquoi t'es descendu t'es sérieux à quel moment je t'ai dit de descendre c'est bientôt l'anniversaire quoi catastrophe dans deux jours c'est là en automne le travail merde c'est vrai qu'elle travaille bon bah tant mieux ça permet de gagner un peu d'argent et j'ai envie qu'elle soit en train d'ajongler un peu je sais pas pourquoi avec la compétence fitness et elle va travailler quoi il a atteint le niveau 10 ça y est bravo roméo tu vas aller travailler elle a travaillé jusqu'à je trouve jusqu'à 15h non jusqu'à 21h au fémini non c'est bon ah mais d'ailleurs ça devrait pas tarder un début de journée prochaine attendez qui sont ces gens oh david bonjour david et là bas c'est qui j'en ai marre de ces benji là oh je veux savoir comment tu t'appelles françois garnier très bien c'est toi 166 blues cool donc j'ai la flemme de leur faire à manger là tellement 1 à farce réussie cool et pourquoi on a perdu 20ème plus à cette tête tête pour la farce oh putain mais ils ont tous les deux fins mais toi alors toi je t'explique tu viens tu viens t'asseoir quand tu manges en fait comment il se comporte ce gamin as-y la bouffe je commence à voir une dalle c'est terrible bientôt que j'aille goûter déjà toi je crois que l'aspiration bonne vampire elle est pas faite pour elle franchement ce plasma est un délice pour mon palais oh intéressant d'ailleurs on va se servir de nos enfants faire la lessive mais c'est une plaisanterie vieille vaisselle de merde je suis va être responsable pendant la tête je commence à voir une dalle s'il devient en danger quoi mais quoi mais quel style devient en danger personne s'il me souciable bon on s'en fout c'est bon c'est pas grave ça c'est tout sim sociable mais c'est donc un on va les laisser faire leur leur vie là maintenant comme je sais pas quoi te faire faire tu vas regarder le large tourner mais là d'ici quelques heures ça devrait elle devrait accoucher normalement j'espère qu'il sera rentré quand même pour assister à oula oh mais c'est très ça va être chiant ça ça va être insupportable non s'il est tendu tout le temps je supporte pas l'émotion tendue frérot c'est la pire émotion des sims on en parle vas-y fait des abdos fait je sais pas qu'est ce que tu veux tu as des cas il va être 6 heures sérieusement putain de sims je vous hais il faudra qu'elle fasse ses devoirs elle ce serait pas mal toi tu vas aller la poubelle et tu vas aller dormir une réussite une réussite une réussite bah oui ils vont tous regarder oh punaise ça y est ah bah ça y est ah bah voilà 2 heures du matin 2 heures du matin 2h14 du matin allez on finit dernière ligne droite c'est le dernier mais on s'en fiche putain viens près de ta femme pendant qu'elle accouche dernier enfant dernier dernier c'est le dernier c'est le dernier c'est le dernier enfant et ça va être c'est un encore un garçon et ben c'est un garçon c'est encore un garçon pour les black mouches allez c'est bon il y en a qu'un seul allez taba ils auront deux filles et trois garçons et voilà allez bah vous savez quoi parfait oh ouais il aura jamais commis la faustine du coup c'est très dommage mais je pense qu'on attendra la prochaine gagner une partie de cartes allez toi aussi tu vas venir voir ton troisième petit mec je me demande s'il sera blond ou brun celui là je pense ils vont avoir un roméo et césar j'ai bien peur qu'ils soient ça va les saouler quoi salut à tous il est en train de donner des conseils sur la vie de vampire toi aussi tu veux faire tes devoirs mon petit ah oui la potion la fameuse potion bon il est en train de dormir on va en profiter pour préparer à manger pour les garçons oula il les a posé sur oh génial ça lui fait déjà deux traits de caractère positif faire du bénévolat en maison de retraite aller ah mais non d'accord c'est une portion individuelle tu vas aller ici un peu sur ton fils c'est lequel qui a faim c'est lui voilà toi tu vas aller prendre des ramènes toi roméo tu n'as pas faim encore pas du tout enfin pas du tout si un peu mais bref il faut absolument que tu prennes un nouveau contrat allez prends-toi un nouveau tu vas prendre n'importe quoi donc il coûte le plus cher possible non ça c'est quoi tu es plus loin ce serait excellent bon bah ça il commence à lui raconter écouter les histoires voyons bah bien sûr c'est hyper intéressant à lui aussi la fin putain insupportable tu peux réchanger de tenue et te mettre comme ça il faut qu'il soit en photo de mode allez on va prendre je sais pas combien de fois la même photo comme ça toutes les photos qu'on a prise on les vend mais ici on a plus de place clairement celle là on va pas la vendre déjà on va en mettre une dans la chambre de roméo celle là on va l'envoyer au client et les autres vu que c'est toutes les mêmes bas on va les vendre on se fait un petit peu d'argent parce que vous voyez qu'on en a pas beaucoup là elle va venir lui raconter plein 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 de blagues on espérant que ça le rend le joueur et les autres enfants vont partir à l'école bien sûr ah ça y est les joueurs il est joueur il est joueur parfait il va pouvoir enfin valider cette étape d'aspiration les autres vont à l'école si tu veux bien bien sûr hop lui va aller faire ses trucs malicieux parce qu'il ne les a pas commencé en vrai il les avait fait mais forcément vu que je suis partie du foyer puis que je suis revenu c'est comme s'il les avait jamais fait mal alors que clairement si assaillé le client prône trop photo super je suis là parfait on va pouvoir vendre ce truc mais juste pour le kiff j'ai envie de faire ça et voilà par contre il fait soleil ça va être chiant ça vente de fleurs à l'école à l'occasion du ruchadella propose d'acheter des fleurs ils ont un peu d'argent de côté de célébrer ce jour verrier s'acheter des fleurs c'est déjà beaucoup oh qu'est ce qui se passe malheureusement son plan s'est retourné contre l'écart ses camarades était très chelou au lieu d'avoir l'air cool roméo était ignoré par les autres élèves tout le reste de la journée mais vous croyez qu'il a les moyens d'acheter des fleurs pour tout putain vous voyez pas comment on est devenu pauvre ça on va y vendre ah oui ça fait déjà gagner pas mal d'argent ok j'ai rien dit Miranda a été surprise en train de jouer sur son téléphone veuillez le confisquer son téléphone ah du coup ça fait diminuer son empathie c'est chiant ça putain Lucas tu casses les couilles s'il a dans 11 heures il travaille ohlala pour préparer le bal de jour de l'amour Miranda a tout de suite levé la main seule et permettra non seulement de quitter les gros quelques heures mais aussi de saisir une opportunité allez elle va créer un superman oh non oh non la pauvre j'aurais dû faire l'autre truc je voulais qu'elle soit gentille puis voilà regardez voilà ce que ça rapporte de vouloir être gentil ça nous apprendra et vouloir être gentil mais putain mais il a problème ce sèche-linge pardon mais ça va pas bien mais c'est qui ce type là au Samo mais c'est qui mais c'est qui mais pourquoi elle est un rencard on a aucune relation amoureuse avec toi monsieur qu'est ce que tu nous fais chier oh non oh bon sang putain non mais on n'a pas de thune ah c'est bon y'a plus d'incendie bah résultat elle doit retourner se laver y'a plus d'incendie c'est bon allez on va essayer César il va pas faire la même chose ah César a décidé de surprendre toute la classe avec des fleurs je sais pas chaque fleur doit se carter sur ok d'accord ah pour éviter à tout le monde un contrôle ok bah c'est cool putain non mais il vient d'y avoir un incendie là lui il est stressé alors qu'il est même pas courant qu'il a eu un incendie des résolutions à tenir quoi obtenir pour moi bah ça va il va l'avoir sa promotion gros tranquille il va l'avoir mais putain oh le petit il s'est rendu compte de rien bon sang oh Faustine nous félicite elle est contente d'avoir un petit frère il se passe pas grand chose actuellement j'avoue mais du coup attendez on a d'autres photos je suis bête ah mais non 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 ne discute pas dehors mais t'es folle putain elle est dingue elle est dingue elle est dingue vas-y dépêche toi répondu dire à quoi j'ai deux sur dorian tout ça pour ça putain on va avoir un petit peu plus d'argent on va avoir de l'argent argent argent d'autres argent de l'argent plein d'argent tout le temps de l'argent de l'argent parfait mais il a un problème ce truc encore ça fait beaucoup là non il refuse de sécher le linge on en parle mais ça va pas le faire ça oh là là ils ont tous des supernautes mais putain encore pourquoi il ya tout le temps des incendies mais les peu qu'est ce machin on m'attendait ça va pas du tout j'en ai marre de ce sèche en fait il est bugué putain on en parle qu'il ya un problème ce sèche-linge là ah mais maintenant c'est lui qui apparaît plus mais qu'est ce que mais putain mais t'es con mais il est débile oula qu'est ce que mais pourquoi les dehors mais putain mais ils sont après mais ils vont pas bien mais reste pas dehors t'es complètement bugué ce vieux sèche-linge de merde là à miranda elle travaille en plus génial génial non mais là elle bug en plus ohloulou elle va bien elle va pas elle va pas bien du tout putain mais il ya déjà ton taron non c'est bon tu veux vite aller voir ton fiston après ohlala mais ça va pas du tout non mais ça va pas du tout mais pourquoi c'est le chaos comme ça là bon elle va encore se cacher tant qu'elle en a besoin la pauvre bon je dis plus rien parce que je comprends pas ce qui m'arrive en fait quatre heures encore mais putain oh non mais elle doit aller au boulot non 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 la pauvre c'est peut-être un peu tôt faustine vas-y prends un vrai bain frère ohlala et c'est parce qu'il a assez bon c'était ça le biberon allez putain mais roméo laisse la baignoire à ton frère voilà mais c'est une catastrophe mais elle est mortifiée la pauvre laissez la tranquille tain si elle va pas bien elle va pas mal alors tu prends un jour de congé putain bon bah elle Ophélie elle s'en tape voilà ça l'a saoulé faites la paillèche non mais j'ai mais prends le ton bain de merde putain mais ils sont buggés ces sims pourquoi d'un seul coup ils deviennent buggés il va s'occuper un petit peu du garçon Lucas on va faire comme ça il nous embête pas on va attendre qu'il ait fini ce truc elle peut pas aller au travail elle peut pas d'accord ah mais si elle peut aller au travail mais c'était ses cours ce truc parfait allez bim ça on va y vendre aussi parce que putain on n'a pas besoin ça saoule cette photo de roméo je vois pas trop où on peut la mettre mais si on peut la mettre ici mais c'est une blague miranda elle était elle se sentait pas bien en fait bon là elle va faire c'est de voir elle va être de nouveaux responsables c'est insupportable en fait ils sont supportables en fait allez elle va venir essayer c'est trop mignon regardez elle va s'occuper de son petit frère elle va avoir un bon besoin de jouer après toi aussi j'ai envie que tu rencontres ton petit frère là ils ont pas rencontré leur petit frère encore je crois ce pauvre bébé qui est resté caché voilà rencontré son nouveau petit frère ah il est content ah non il est en colère on vient juste de rencontrer un frère ou une soeur indésirable oh putain c'est quoi cet enfant il est horrible et césar qu'est ce qu'il va en penser est ce qu'il va être plus gentil roméo il est pas content hein il se dit putain j'en ai marre d'avoir des frères et soeurs là c'est quand que c'est fini alors oula oula ils vont se cliquer contre leur frère c'est horrible ils détestent tous les deux leurs frères putain ils sont immondes ces enfants ah ils sont horribles qu'est ce qu'ils sont affreux bah franchement je vous félicite pas messieurs non mais ils sont sérieux mais tous les deux là ils sont madame ah un autre frère encore un préféré pour maman elle est haineux quoi miranda elle en a marre de sa vie là est ce qu'elle va totalement péter un câble bien sûr que oui elle a quand même une vie difficile elle va venir avec lui et il grandit aujourd'hui normalement yes indeed on va voir si c'est un petit blond ou un petit brun c'est quasiment eu que des bruns je pense que c'était la seule à une blonde oh putain c'est un bâtard cet enfant mais il est grave méchant je sais que tu as faim va bouffer une pièce d'amélioration de cuisine est là ça une pièce d'amélioration électronique allez on va acheter peut-être qu'elle a besoin d'une pièce d'amélioration de cuisine supplémentaire c'est peut-être ça aussi on peut secouer de la peau du cuisson et putain de feu tu reviens c'est bientôt l'anniversaire de charles et oui il limite le risque d'incendie oui je dis oui à 100% dépêche pas de faire cette amélioration là dans les longues c'est d'amélioration à faire un bon sens ouf on va changer de décor oh ils sont trop moutons de vieux charles il a une tête un peu bizarre quand même je me demande il va peut-être ressembler à son père c'est peut-être pour ça on dirait des jumeaux frérot hop ils sont pas mal comme ça ah ah c'est encore toi qui va ticoler un dans la chambre de chacun et les deux dernières je sais pas encore on va pouvoir construire un mur ici pour rajouter encore plus de photos non mais c'est une blague ces plantes sont mortes putain mais j'en ai marre c'est impossible en fait voilà mais c'était sûr en fait c'est impossible en fait qu'ils soient montés sans abuse mais voilà mais c'était sûr en fait c'était sûr ils sont pas doués il va falloir fêter l'anniversaire de charles entre tout ça c'était sûr en fait ah mais c'est samedi putain j'ai rejeté un jour d'école j'ai eu trop peur en fait c'est bon il n'y a plus besoin de changer le filtre ou je ne sais quoi là écoutez on va tout de suite faire grandir le petit charles alors voyons voir ce que ça donne c'est un blond et il est cher beurre encore noé aussi oh il est blond c'est un petit blond oh oui oh oui oh je suis tellement content d'accord si tu veux madame oh vous pouvez pas savoir comment je suis trop content qu'on ait vu un petit blond c'est tellement chou premier enfant blond dernier blond aussi blond aux yeux verts oh qu'est ce qu'il est mignon et cette coiffure là lui va bien en plus oh là là comme ça il est encore plus mignon comme ça il est parfait franchement ça cet habit est parfait et qu'est ce qu'il est beau cet enfant en fait oh mais il est si il est si mignon non mais sérieux il est trop mignon on va dire qu'on voulait remettre la même tenue que son que son frère quoi à des tenues que ses frères et soeurs ont déjà porté 1 oh il est adorable oh la la oh mais quel bout de chou mais qu'est ce que c'est que ce qu'est ce que c'est que cette petite bouille oh il est adorable oh ça faisait longtemps que j'avais pas vu un papa aussi mignon il est trop beau il faut absolument que faustine elle rencontre son petit frère il est trop mignon je le laisse comme ça direct il est beaucoup trop mignon oh là là il est adorable je l'adore ça y est je l'adore ça va être un pourri gâté je suis tellement gaga de lui il est beaucoup trop mignon oh là 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 regardez-vous cette petite bouille oh il est trop mignon roméo toi c'est quand ton anniversaire c'est aujourd'hui oh là là oh là 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 oui ça me fait trop marrer ce message sérieux ça me fait trop rire est ce qu'il peut faire changer de tenue au bambin directement c'est trop chou toi aussi tu vas changer de tenue charles aussi tu vas me faire le plaisir de mettre une autre tenue qu'un pyjama toi tu vas nous mettre ta plus belle tenue de fête et ouais coucou ok ça y est l'anniversaire de roméo il ya si encore le cadeau en plus tellement parfait quoi ouais même lui il est content à les roméo c'est un grand moment moïra a envoyé un cadeau à roméo ça le chassé bien horrible il va vouloir devenir un vampire puissant moïra a envoyé un cadeau maurine oscar et voilà pas de temps roméo oh oui il a cette coiffure oula il a des sourcils énormes frère attendez on va aller le relooker mais c'est quoi cette forme de sombre ah non j'ai oublié d'entrer le code ah bah t'es pas ouf roméo putain mais ça me saoule il paraît combien quand je vais enlever le jeu il va être trois heures du matin il a les canines de son papa lui aussi alors monsieur mais qu'est ce que c'est que ce nez en fait mais monsieur mais roméo mais il a une tête trop chelou en fait il a une bouche trop petite où c'est moi encore un sims dont ça va être une galère de refaire la bouche là elles sont trop moches les bouts les bouches des garçons dans leur lèvres ils ont elles ont aucune épaisseur les pauvres on va mettre une bouche un peu neutre à les hommes avec des traits anguleux comme ça je sais que c'est un peu le le rêve qu'on a tous de la virilité mais moi putain les les hommes comme ça avec des traits hyper carré mais je trouve ça moche mais je vous jure que je trouve ça moche par contre ce nez monsieur mais qu'est ce que c'est je comprends pas à ce n'est pas mal bah ses sourcils ils lui ont bien ou loulou mais qu'est ce que c'est que ses formes de visage aussi bon ses yeux lui ont très bien il est très beau avec un peut-être légèrement alors c'est son nez qui est un peu ce qui va poser problème surtout c'est les lèvres non je sais pas quoi faire de son nez après tout il est pas mal comme ça est ce que je l'aime bien comme ça j'ai pas j'arrive pas à définir si je l'aime bien ou pas non mais peut-être que cette coiffure lui va pas pourtant j'adore cette coiffure mais oh putain par contre on en parle de cet homme non mais je peux le mettre des coiffures comme ça non plus en mai mais il y a rien qui lui va je sais pas moi on dirait dorian il a toujours beaucoup ressemblé à son tonton à dorian non lui il faut qu'il perpétue un peu l'héritage black elle a un petit air de dorian là quand même des cheveux un peu long ça lui va bien bon allez je rigole ça ça lui va bien c'est pas mal par contre juste ses chaussures là monsieur non hors de question un peu flipper cet homme il va avoir une tenue de vampire quoi ou loup monsieur vous êtes bien on fait voir comment il est torse nu ouais il a un corps d'ado quoi il est vénère que ce vampire là oh ça lui va pas bien le manteau de la 10 l'os ne lui va pas très bien celui-là lui va bien par contre par contre je déteste ses chaussures vraiment alors c'est suffisant pas parfait il peut mettre les chapeaux de son daron ah il a ce fameux pantalon oh là là et ben voilà roméo même il n'y a pas quelque chose qui ferait un peu plus un peu plus vampirique il est fier de ses origines vampiriques ça se voit il arrête pas de siffler il a quasiment les mêmes traits il a quasiment les mêmes traits que le sims doit avoir dans le challenge vampire de cimetière il manque juste le trait malveillon et ce serait le portrait craché de dorianna black en plus tout ça tu es au hasard quoi il va avoir une forme somme qui va pas mal ressembler à celle de sa maman waouh mais monsieur tu es incroyable oui c'est vrai qu'il a ses petites cagnes j'adore et ben voilà roméo enfin tu me plaît va falloir lui faire une chambre aussi alors ça ça va être insupportable je crois donc ce que j'aimerais faire oh punaise vous me saoulez voilà comme ça il y a une marque pour les cinq enfants va y avoir beaucoup de photos là je vous préviens maintenant faustine c'est nous qui te ferons venir plus tard limite si tu veux prendre la petite photo de roméo est-ce qu'on a une autre pose où il est pas mal non il est bien comme ça c'est bon mais qu'est ce mais non mais reviens mais qu'est ce que tu fabriques ensuite on prendra la photo de charles pourquoi il a une tête bizarre bon c'est bon et on va juste prendre la photo de charles ce serait bien que c'est la divertisse de prendre des photos sinon elle arrêterait de s'ennuyer tout le temps oh pichon ohlala il est adorable on en parle qu'il est beaucoup trop mignon oh c'est un petit ange et bien sûr vous qu'on rajoute une pièce pour charles allez roméo en ado parfait attendez alors la couleur de charles ce sera ce sera blanc oh 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 Sous-titrage FR ?